Musique Pour cette édition des Musiques du Monde, c'était cette fois un voyage en Inde qui était proposé. Coralie et ses élèves ont pu faire une démonstration de différents styles de danse indienne. Des explications ont été données qui ont permis au public de comprendre la grande complexité de la danse indienne. Musique 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 signifie quelque chose. Donc ça, ça vient des danses sacrées qui sont à la base liées au temple et qui partagent la classe de danse de l'école des Allemais. Et elle vient de faire un sejour en Inde, donc essentiellement en Inde du Sud. Donc là, elle va vous faire une démonstration de la danse prépondérante de l'Inde du Sud, donc la danse sacrée prépondérante, qui est le Bharatanatyam. Alors les danses sacrées, elles sont souvent extraites des grandes épopées classiques de l'Inde, à savoir le fait. Donc ça démoncte par une séance rythmique et là on vous montre un extrait où on explique les attributs de Shiva au niveau mythologique. En trois ou quatre phrases, je pense un peu plus. Voilà, donc c'est une danse de démonstration. Alors, on commence par le premier mouvement qui signifie, ce que tu viens de voir à Shiva, danseur cosmique, créateur de l'Inde. Donc Shiva, toujours, il n'a pas de début et pas de fin. Il n'a pas de naissance, pas de mort. De ses cheveux, il fait un chignon au sein duquel la lune rayonne et duquel coule la blesse Ganga. Il est le dieu au troisième œil, toujours en méditation. Donc Shiva a créé l'univers par une danse. au revoir. ... 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